Bon, bonjour à tous et bienvenue sur Somers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Aujourd'hui, on continue la vidéo qui explique comment créer une crypto-monnaie à l'aide de chat GPT, donc la partie 4. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Le projet que l'on a mis sur le réseau Ethereum ne pourra pas se faire. Alors, la raison est simple. Créer une poule à liquidité sur Uniswap est beaucoup trop cher, environ 300 dollars. Voilà. Et vu la stratégie que j'ai mis en place pour essayer de lancer la crypto, je ne pense pas que ça va pouvoir se faire. Alors, je vais vous expliquer. Donc, l'idée, c'était de créer une crypto-monnaie. Donc, le token, c'était New Journey Token, NJT, et de le mettre sur Ethereum. Donc, ça, on l'a fait. D'accord ? À la fin de la partie 3, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, dans la partie 4, on devait la mettre sur une poule à liquidité d'uniswap. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet, ça vous permet d'en acheter. D'accord ? D'acheter de la crypto-monnaie, du token NJT. Et mon idée, c'était, en fait, que certains d'entre vous en achètent directement avec moi et ensuite créent vos propres poules à liquidité ailleurs que sur Uniswap. D'accord ? Alors, certains d'entre vous en achèteront sur Uniswap et en garderont pour eux. Et d'autres joueront le jeu de créer d'autres poules à liquidité. Et pourquoi ? Comme ça, on crée une communauté. Et on espère que grâce à cette communauté, on arrive à lancer le token. C'est en tout cas un petit peu l'objectif que j'avais, la stratégie. Mais voilà. À la fin de cette vidéo, donc, je vais publier la vidéo. Et on verra qu'à la fin, le token l'a créé. La poule à liquidité sur Uniswap est beaucoup trop cher. C'est 300 dollars. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, si vous m'en achetez, un petit peu, par exemple, 10%, il y a 5 personnes qui m'en achètent 10%. Donc, ça fait que 50% des tokens, vous les gardez, et vous les mettez chacun dans une poule à liquidité sur d'autres plateformes. Ça fait que vous devriez environ payer le même prix. Et ce qui veut dire que ça devient beaucoup trop cher. Je ne veux pas vous faire payer 300 dollars. Et je ne veux pas non plus payer 300 dollars à chaque fois que je mets dans une autre poule à liquidité. Là, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne le fasse pas, finalement, sur Ethereum. Mais je vais quand même continuer le projet sur une autre blockchain. Donc, je vais recréer une vidéo depuis le départ. Donc, avec KJPT, on va demander des instructions. On va créer la crypto-monnaie avec un smart contract. Mais cette fois, on va le faire sur Polygon. Donc, ça sera beaucoup moins cher. Et on fera cette stratégie sur Polygon. Je ferai intervenir vous, donc ma communauté, pour essayer de m'aider justement à lancer ce projet. On le fera ensemble. Bon, alors, bon. C'est triste, encore plus, par le faire sur Ethereum. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on apprend. Et je suis toujours excité par créer un token avec vous. Et j'espère que vous aussi. Et donc, voilà. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire jusqu'à ce que j'ai arrêté. C'est-à-dire au moment de créer la pôle de liquidité. C'est parti. Alors, on est sur le chat de GPT. Et où est-ce qu'on était arrivé jusqu'au contrat. Après le contrat, on l'avait pris. On l'avait mis sur Remix. Et on avait, de Remix, déployé le contrat sur Ethereum. Ici, on peut voir notre token. MuteJourneyToken. Et si on va sur mon compte Metamask, on peut voir que j'ai les 10 milliards de tokens ici. Donc, ce que l'on veut maintenant, c'est aller sur Uniswap et mettre le token dessus. Créer une poule à liquidité. On retourne sur le chat de GPT. Et on entre. Bien, le token MuteJourneyToken est sur Ethereum. Je veux désormais le mettre en vente sur Uniswap. Peux-tu m'aider ? Donc, il faut qu'on visite Uniswap. On connecte notre portefeuille. Celui avec les tokens. Sélectionnez Pool. Cliquez sur Add Liquidity. Sélectionnez votre token et let. Montrez les montants. Et cliquez sur Approuve et Supply. Donc, rien de très compliqué. On va le faire. Donc, on va sur Launch App. Et on clique sur Connecter. Pour connecter notre wallet Metamask, notre portefeuille, à Uniswap. Et après, on va sur Pulse. On va sur Nouvelle Position. Donc, voici notre paire. Et donc, l'Ethereum et le token que l'on veut mettre. Donc, ici, c'est notre token. Notre journée token. Donc, pour le trouver, on vient là, sur le contrat. Et on prend ce code. On copie l'adresse. Et on la colle ici. Et le voici. Donc, avertissement. Ce token n'est pas échangé sur les principaux échanges centralisés américains. Ni fréquemment échangé sur Uniswap. Effectuez toujours vos propres recherches avant de trader. Donc, en fait, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'arnaques. En gros, faites vos recherches. C'est ce qu'ils vous disent. Et ils ont entièrement raison. Je comprends. Ensuite, choisissez votre niveau de frais. Donc, moi, je vais prendre 0,3%. Maintenant, on vous demande de définir le prix de départ. Alors, combien un token NJT vaut en net ? Alors, comme je vous l'avais précisé avant, je veux mettre 1 milliard de tokens pour 50 dollars. Donc, on va considérer l'aide aux alentours de 1900 dollars. Ce qui nous donne un NJT qui est égal à 0,0000000028. Et là, on vous demande de fixer une fourchette de prix. Donc, depuis la version 3 du Uniswap, Uniswap vous demande une fourchette de prix. Alors, nous, on va mettre très large. On ne va pas s'embêter. D'accord ? Et voilà. Entre 0 et 1. Et là, on choisit 1 milliard de tokens. Et ça donne environ 52 dollars. Très bien. Et on va sur approuver NJT. Donc, MetaMask s'ouvre. Et il nous demande de fixer un plafond de dépense pour nos NJT. Donc, on va mettre... Allez, on va mettre 2 milliards. Voilà. Suivant. Donc, on a nos frais. 1,48$. J'approuve. Et voilà, ça a été approuvé. Donc, on peut avoir un aperçu. Et voici notre paire. Notre poule à liquidité. Ajouter. Ok. Là, on peut voir combien ça va nous coûter pour créer cette paire à liquidité. Le montant est de 253 dollars. Donc, 0,13 $. Alors, c'est beaucoup trop cher. Malheureusement. Donc, je pense... Enfin, je pense pas. Je suis sûr. Je vais arrêter ce projet sur le réseau Ethereum. Car c'est beaucoup trop cher. Parce que l'objectif, c'est que je mette 10% de la crypto-monnaie sur cette poule à liquidité. Sur Iniswap. Et que vous, vous en achetiez. Et que vous fassiez la même chose. Et malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Je tiens à m'excuser. Parce qu'en fait, je ne me mettais pas en compte que ça serait aussi cher. Je pensais que ça serait beaucoup moins cher depuis la mise à jour du réseau Ethereum. J'avais tort. Après, ça ne veut pas dire que j'abandonne le projet. On va le refaire en entier. Et cette fois, on choisira un autre réseau. Une autre blockchain. Je pense que j'irai sur Polygon. C'est une blockchain beaucoup moins chère. D'accord ? Donc, ce que je vais faire. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter ces vidéos sur le réseau Ethereum. Je vais en créer une nouvelle. Et on fera tout depuis le départ. D'accord ? Et cette fois, je pense même que j'irai plus loin. Je ferai carrément un token au mix. Je ferai en sorte de vous impliquer beaucoup plus. Et je m'excuse encore pour terminer comme ça. Ça ne se fait vraiment pas. Mais pas d'inquiétude. Je vais continuer. On va faire une nouvelle série de vidéos. On va commencer depuis le départ. Mais sur le réseau Polygon. Après, ça va être le même principe. On va créer une crypto-monnaie avec ChatGPT. Et on verra toutes les étapes petit à petit. Et voilà. Cette vidéo est terminée. Je m'excuse encore de devoir tout recommencer. Mais c'est comme ça qu'on apprend. À partir de nos erreurs. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501